La question est revenue à Vatican II. A Vatican II, dès qu'il a été question d'ouverture au monde, vous savez que même les derniers décrets de Vatican II, comme Godior et Spes, ou le décret sur la liberté religieuse, ce décret a été en réalité préparé depuis longtemps, et beaucoup d'évêques s'inquiétaient beaucoup de ce qu'on voulait dire par cette ouverture au monde, où on allait faire entrer toutes les idées modernes dans l'Église. Également, Vatican II voulait confirmer la liberté, la liberté qui avait déjà été reconnue par Pie XI aux exégètes, d'utiliser toutes les méthodes modernes d'analyse des livres anciens, notamment la théorie des gens littéraires. Le Vatican II l'a confirmé, mais les évêques étaient très, très inquiets de l'enseignement de la Bible qu'on donnait dans les séminaires, si on laissait les exégètes les enseigner selon les méthodes modernes, c'était, disait-il, sans remettre aux sciences humaines, alors que l'Écriture avait été confiée à la garde, à la garde de la hiérarchie sépiscopale. Bon, comme vous le savez, Vatican II a néanmoins reconnu dans le Godium et l'Espèce un grand nombre de ses gilets modernes, et notamment la dignité de la personne humaine, qui est le fondement des droits humains, et la liberté de religion. Mais, 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 les débats qui se sont tenus à Vatican II au sujet des gilets modernes, est-ce qu'on peut accepter ces gilets de la modernité dans la foi catholique ? Eh bien, ces débats continuent de rejouer. Ils continuent avec des débats sur l'interprétation de Vatican II. Faut-il interpréter Vatican II dans la ligne de la tradition conciliaire, c'est-à-dire par rapport au passé ? Et donc, l'interpréter à la stricte lumière de Vatican I et du concile de Trent, du 7e siècle ? Ou bien, faut-il, peut-on l'interpréter dans la ligne de la discontinuité ? Autrement dit, peut-on admettre qu'un concile édit des choses nouvelles ? Des choses nouvelles ? Eh bien, ces débats continuent, ils font rage, plus que jamais, autour de Vatican II, ils sont au cœur des débats actuels entre le pape Benoît XVI et l'évêque qui représente le Christ du Côte, n'est-ce pas ? Peut-être que ça nous prépare peut-être d'un avenir un peu triste. Donc, les fidèles chrétiens doivent se tenir informés de ces débats, informés aussi de ce qui se dit dans les couloirs secrets du Vatican, puisqu'il y va quand même de l'intérêt de toute l'Église. J'ai donc traité de la modernité dans le passé, la modernité contemporaine, mais elle nous attend encore, la modernité, c'est ce qu'il y a autour. En avant, et qu'est-ce qui nous arrive en avant ? Nous crions, nous crions, nous voyons l'Église succomber sous les attaques de la modernité. Et qu'est-ce qui nous attend ? La modernité n'a jamais été que les premiers mouvements de cette grande crise de civilisation qui a commencé, en effet, avec l'audace de penser par soi-même, de chercher la vérité, même dans l'avenir. Et elle est là, elle est là, en avant de nous, elle est dans ce que un historien, un seul gaucher appelait le retrait de la religion ou la sortie de la religion. Il faut, en effet, voir dans ce futur qui nous attend, il faut voir la continuation de ce grand mouvement de la modernité. Bonneufer, Ludwig Bonneufer, quelques jours avant d'être pendu dans sa prison, Dietrich Bonneufer réfléchissait à ces problèmes de la modernité qui faisait remonter jusqu'au 14e siècle. Et il disait, mais c'est peut-être le plan de Dieu de vouloir que l'homme s'élancie. Qu'il s'élancie, peut-être même de l'autorité de Dieu. Je vais t'en penser, vous savez. Question très intéressante. Et donc, voilà ce qui nous menace. Ce que la philosophie des Lumières n'avait peut-être pas encore entrevu, c'est que la religion ou la religion qui vient du fin fond de l'humanité qui peut-être vit ses dernières heures parce que qu'est-ce que c'est que la religion ? La religion, c'est le lien social, le lien qui rassemble une société. Une religion est très liée à la société, société civile, également société politique. Quand une société est rattachée à un passé divin, à un héros divin et quand elle ne se pense que par la force d'une tradition et que par la force de ses liens sociaux. Ce qui rire, n'est-ce pas, c'est ce que les séchelages, elle a sorti de la religion. La société qui se dégage des liens de vie. Pourquoi ? Elle n'en a plus besoin. La société peut exister sans les liens de vie. Elle peut exister par l'accord de la volonté commune d'une nation. Elle peut, elle peut, elle-même, se donner toutes les fonctions dont elle a besoin. Vous voyez, dans notre passé un peu lointain, c'est l'Église, et on lui rendra une grande reconnaissance. C'est l'Église qui soignait les malades dans les hôpitaux, qui allait les soigner pour aider les gens à mourir et les consoler. C'est l'Église qui a fondé l'instruction publique, qui a appris à lire aux enfants, même aux enfants des classes. Un moment est arrivé où l'État a pris tout cela à sa charge. L'État a compris que c'était son devoir à lui envers la société de s'occuper de la santé publique, de s'occuper de l'instruction publique, de la culture, etc. L'Église, ainsi, n'est-elle plus utile du nécessaire. C'est ainsi que la société s'est dégagée de la religion. Alors, qu'est-ce qui, eux, advenir commune ? Qu'est-ce qu'il risque ? Qu'est-ce qu'il a de bien, déjà ? C'est que beaucoup de croyants qui croyaient en commun, eux aussi, qui croyaient en vertu d'une pensée commune, parce que tout le monde croyait, tout le monde disait la mention, tout le monde se faisait bâtir. Et quand cette pression sociale n'existe des croyants qui n'ont pas fait l'effort de croire par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes dans quoi, faire la foi sans même, sans l'apercevoir. c'est le cas sans doute de beaucoup de gens, de beaucoup de gens autour de nous. Et la foi, quand la foi n'est pas suffisamment personnalisée, quand on a cru que la cour de l'autorité, l'autorité des parents, l'autorité de l'instituteur, l'autorité et de monsieur le curé. Eh bien, cette foi donc s'étiole et la foi qui se retire de toutes les pratiques religieuses et les doctrines communes qui n'ont plus d'intérêt quand elles ne sont plus personnelles. Et c'est ainsi, c'est cela qui est en train de se produire autour de nous sous les yeux, sous nos yeux. Cela ne veut pas dire que l'église va se couler d'un jour à l'autre. Il y aura toujours des gens à se dire chrétiennes. D'ailleurs, on voit que des gens qui quittent l'église, qui quittent la foi chrétienne, vont garder quand même des sentiments religieux, de la religiosité. On les voit aller dans des sectes, sectes baptistes ou autres. Et en ce moment, toutes les religions, les religions établies souffrent beaucoup de ce du départ de l'homme fidèle vers les sectes émangéliques qui posent notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et maintenant aussi d'ailleurs dans notre pays, dans notre pays, dans toute l'Europe. Cela devient donc la situation la plus générale dans le monde occidental anciennement chrétien. C'est ce qui se passe partout où des individus commencent à se consulter des liens sociaux et patriarques. Nous n'avons qu'à voir avec quelle facilité nos enfants se sont émancipés de l'autorité parentale et comment la foi qu'ils avaient pu apprendre de leurs parents plus souvent de nos jours de leurs grands-parents et bien comment cette foi là ensuite disparaît quand l'enfant commence à se prendre lui-même en charge et à prendre son avenir quand ils entrent dans le monde adolescent ou dans le monde adulte. Nous pouvons voir encore ce qui se passe de nos jours dans les sociétés arabes où nous voyons des femmes chercher à s'émonciter de l'autorité parentale de l'autorité maritale. Nous voyons les enfants les jeunes essayer de secouer les autorités patriarcales. Pour le moment il semble que la religion peut provisoirement provisoirement surfer voler au-dessus de cette vague d'émoncipation et se maintenir encore au pouvoir ce qui risque d'arriver dans les sociétés arabes. Mais il n'est pas douteux que le mouvement de rentrée de la religion le mouvement de sortie de la religion est en marche pas seulement dans le monde anciennement chrétien mais dans le monde entier et la mondialisation aidant nous pouvons dire que qu'on voit un peu ce que cela présage présage de l'avenir de l'humanité. Alors nous comment allons-nous rester chrétiens dans cette modernité et bien c'est la question que je vais aborder maintenant dans la seconde partie de ma conférence.